Chers amis, bonjour. Quelques mots sur Soukhot, sur la demande de quelques-uns. Le passage que nous lisons dans Lévitique 23 est assez étoffé et donc cette fête est importante aux yeux de Dieu. Je lis simplement à partir du verset 40. Et donc c'est une véritable convocation de l'Éternel à un temps très précis pour les enfants d'Israël. Alors simplement quelques notions concernant cette fête. Bien sûr les cabanes, premièrement. Les cabanes, nous en voyons beaucoup dans la rue et sur les balcons. C'est le signe justement de Soukhot qui veut dire cabane au pluriel. Et dans la pensée juive, ça parle des nuées de gloire qui ont traversé le désert à leur suite et dans le but de couvrir la nation d'Israël. La main de Dieu était sur elle, sur eux. Et donc ces nuées parlent de ces Soukhot d'une certaine manière. Une Soukha, une cabane, ce sont quatre murs très légers, en généralement du tissu et des branchages sur le toit de façon à ce qu'on voit le ciel. Il n'y a pas de fermeture absolue. Et on se réjouit à l'intérieur de ces cabanes. Ça me fait penser à Esaïe 63, 9, où il est dit que Dieu était aux côtés d'Israël et pas précisément Dieu en général, mais précisément l'ange de sa face. Je lis Esaïe 63, 9. Donc quand je dis que ce n'est pas Dieu d'une manière générale, je dirais que c'est précisément Christ avant son incarnation. Un autre aspect, ce sont les quatre espèces, arba minime en hébreu, qui sont représentées ou plutôt par le loulave. Le loulave, c'est la partie haute de ce bouquet, d'une certaine manière que l'on agite devant Dieu, notamment également devant le kotel, mais aussi dans la rue, dans la cabane. Et il y a ces quatre espèces qui sont nommées dans la Bible. Je cite une branche de palmiers, le loulave en question, deux branches de saule et trois branches de myrte, et à côté dans la main, un cédra, c'est-à-dire un étrogue, une sorte de gros citron. Ces quatre espèces représentent Israël, parce que ces espèces, certains n'ont pas d'odeur, d'autres n'ont pas de goût, d'autres ont une odeur justement, et l'autre a du goût. Ça représente toute Israël, et ça parle de l'unité du peuple qui est devant Dieu. Et je trouve ça très beau, parce que ça n'exclut personne. Toute personne, selon le niveau de connaissance de la Torah, selon le niveau de la relation avec Dieu, est inclue dans le peuple d'Israël. L'unité juive est l'un des principaux thèmes de Soukhot, et on doit vraiment prier pour l'unité d'Israël actuellement. Je finirai avec, c'est très court, bien sûr, c'est schématique, mais avec le dernier jour. Il y a sept jours, comme vous le savez, et le dernier jour s'appelle Roshana Chaba. C'est-à-dire, le terme Roshana Chaba, c'est le jour, le dernier jour où on peut accepter le pardon de Dieu. Il y a Rosh Hashana, il y a Yom Kippour, mais la limite, c'est ce dernier jour. Alors, vous pouvez imaginer la tension pour certains Juifs qui ont besoin du pardon de Dieu. Donc, rappelons-nous, avec l'histoire de la Passion, à la veille de monter sur la croix, Jésus est accueilli comme un roi à Jérusalem. Selon la tradition juive, il descend de Gethsémane, la montagne des Oliviers, il passe par la porte de l'Est, la Golden Gate, c'est-à-dire la porte de la miséricorde, la porte du Temple, finalement. Et il est accueilli comme un roi, on dépose devant lui des palmiers, c'est la fête des rameaux, mais en fait, ça se rapporte au loulave, la fête des palmes. Et comme vous le savez, il est monté sur un âne, il représente la parole, la prophétie de Zacharie, il viendra sur un âne. Et les gens crient, « Oshiyana ! Sauve-nous de grâce ! » D'où le mot « Hosanna ! » Et c'est exactement ce grand jour, « Sauve-nous, Seigneur ! » Lisons Jean 7, 37. Le dernier jour, donc ce jour-là, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » À quel prophète Jésus fait-il référence ? À Esaïe, notamment, chapitre 12, verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et nous comprenons que l'eau fait référence à l'Esprit de Dieu. Alors là, on peut noter que Jésus et ses disciples avaient la connaissance du Talmud, de la loi orale, parce que ce n'est pas spécifiquement marqué qu'il faille utiliser l'eau. Et il y a une tradition, donc, qui fait qu'à Soukhot, un Kohen, un prêtre, descendait à la piscine de Siloué avec une cruche en or et ramenait de l'eau pour le souverain sacrificateur, pour les ablutions et les hôtels. Et cette cérémonie était remplie de joie. Ça, c'est le huitième jour, en fait. Vous voyez, nous sommes passés du septième au huitième jour. Et le huitième jour a quelque chose de très particulier, parce que huit, en hébreu, c'est le chiffre de la résurrection, c'est le chiffre de l'éternité. Donc, Jésus nous introduit dans l'éternité au travers de ce qu'il a dit là. Et donc, cette joie était partagée par tous les gens qui montaient dans ce chemin de la piscine de Siloué au temple. Ce chemin a été découvert très récemment, en 2019, je crois. Et donc, on peut comprendre que le chemin de Shiloar, Shiloar, Siloué, veut dire l'envoyé. On peut dire que ce chemin dévoile la venue du Mashiach, celui qui est envoyé. Il y a un verset, un parole, pardon, dans le Talmud que j'ai retrouvé, qui dit « Celui qui n'a pas vu la joie de cette cimra, de cette cérémonie, n'a jamais vu la joie de sa vie. » Donc, on peut dire que ce jour, ce huitième jour, est très spécial. En Jean 7, 37, Jésus anticipe la venue, sa venue, son avènement, son royaume, le royaume qui sera donné par le Père pour établir la justice et la paix sur la terre. Bien sûr, il y a un verset qui correspond à cela. Et je terminerai sur ce verset. Nous le lisons dans Acte 2, mais Acte 2, ce sont des prémices. Et nous lisons Joël 2, 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit. » Et voilà le thème de Soukhot. Nous sommes dans la dernière fête de l'Éternel. Et on sait que les deux premières sont celles du printemps, Pessah et Shavuot. Pessah représente la croix, Shavuot représente la venue de l'Esprit. La troisième fête de l'Éternel, Soukhot, représente la venue du Messie, le Mashiach, le roi des rois. Et nous croyons et nous aspirons et nous prions, bien sûr, pour qu'Israël ressente cette joie et cette espérance de la venue du Messie et qu'ils puissent dire eux-mêmes « Baruch, Abba, B'shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » En direct de Jérusalem. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501